bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour notre cours de gym entretien j'espère que vous allez tous bien que vous avez passé un très bon week-end allez on s'échauffe on va relâcher ses épaules on va venir chauffer un petit coussin donc aujourd'hui radio on fait un cours de cardio très bien renforcement musculaire avec entre chaque renforcement musculaire un petit peu de cardio et on va chauffer pour commencer toutes les articulations on fait un cercle complet pensez à votre respiration à votre centrale sur les deux pieds bien ancrés dans le sol les genoux sont très légèrement relâchés neutres au niveau de votre dos les épaules sont également relâchés et on continue de faire un cercle on donne de l'amplitude au fur et à mesure à son mouvement et on revient mains sur les épaules cercle avec les coudes on inspire et saut et cercle dans l'autre sens on revient on va se déplacer petit pas à droite à gauche le dos bien droit bien pointé et monte une épaules après l'autre on monte encore après l'autre on monte encore après l'autre on va se déplacer petit pas après l'autre sens on va prendre une épaules on va prendre une épaules on va exposer les instants au niveau des épaules et dans l'autre sens. Allez, on fléchit en temps. On ramène le genou vers l'intérieur. On échoute les articulations au niveau d'âge et au extérieur. Intérieur à nouveau. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, encore intérieur, et une dernière fois, intérieur, extérieur. Reviens et viens pointer. On croise les bras. À la hauteur des épaules, pas plus haut. Croiser, pointer. On amène les bras derrière. Et en même temps, on va venir croiser derrière. La jambe arrière très légèrement fléchie, souple au niveau des jambes. On est au niveau du bassin. On alterne devant. Derrière. Devant. Derrière. Encore une fois, devant. Croise. Derrière. Croise. On revient. On ramène le genou et cette fois-ci, on va monter. On va mettre son genou pour l'instant à la hauteur de la hanche. Ça peut être plus bas. Si vous avez du mal à monter le genou, ça peut être un petit peu plus bas. Si on peut un petit peu plus haut. Et on va venir ramener dans les fesses. Allez, dernière fois, monter devant. Et taloufesse. Alterne. Devant. Taloufesse. Encore. Devant. Croise. Taloufesse. Taloufesse. Et on continue. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Devant. Taloufesse. On revient. On va venir faire deux pas sur le côté. Flexion. Deux pas. Flexion. Deux pas. Flexion. Du corps sur les talons. Pousse et pêche en arrière. Petite flexion. Petite Regular. Veres. Petite 8. Deux pas. Petite Paris. Allez, encore une fois, de chaque côté, on revient, on ramène son pied devant, sur le côté et puis derrière, on rassemble, devant, sur le côté, derrière, la jambe d'appui est très légèrement fléchie, devant, côté, derrière, on ramène, devant, derrière, rassemble, devant, côté, 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 derrière. Derrière, bras simple. Dégagez sur le côté, reviens. On ouvre en même temps ses bras à côté. Et on aspire, souffle. Et puis derrière, aménageons derrière. Pointe, pointe, pointe. Et on revient. Inspirez grand. Venez tirer la taille à droite. Reviens au milieu, inspire. Expire, côté. Inspire. On ramène son genou. Et on pointe, on flexe. Un petit peu d'équilibre. Fixez un point. Notre niveau de votre dos. La jambe de terre est très légèrement fléchie. Rotation, on échauffe les chevilles. Et dans l'autre sens. On vient ouvrir vos genoux. Et on les ramène. Ramène talons, fesses, neutre au niveau du dos. Inspire. Expire. On ramène ses talons, sol. Poussez les fesses en arrière. Venez relâcher votre buste. On ramène sa pointe de pied. Et on vient dérouler et rassembler. Inspire. Expire. Inspirez, soufflez, montez l'autre genou. Vers l'autre buste le plus haut possible. Et on flex. On fixe un point pour l'équilibre. On reste bien concentré. Et rotation. Dans l'autre sens. Ouvrez votre genou. Revenez à l'intérieur. On ramène talons, fesses. On va venir étirer. Allez, on allonge, on allonge. Et on ramène son talon devant. Flexion sur la jambe avant. Main sur l'autre du tuisse. Tirez vos épaules en arrière. Soufflez-leur. Relâchez votre buste. On ramène sa pointe de pied. Main sur les tuisses. Et on vient dérouler. Inspirez. Et soufflez. Relâchez bien. Hydratez-vous un petit coup. Alors, je prends le chrono. Et donc, elle est partie pour un mouvement haut niveau. Donc, bras. Mouvement de bras pour venir travailler, donc, les biceps. Donc, on est là. Si vous avez des haltères ou des lestes chez vous, vous pouvez les prendre. Les genoux sont très légèrement relâchés, neutres au niveau de votre dos. Et on va ramener, comme ceci, les mains vers ses épaules. Donc, on contracte au niveau, donc, du biceps. Ok ? Allez, c'est parti. Inspire, souffle. Voilà. Soufflez bien. En ramenant les mains. Donc, on tende et on serre les poings. Donc, quand on est parti, sur du 45 secondes. On serre fort, hein ? Donc, si vous avez des petites bouteilles d'eau, il faut également prendre des petites bouteilles d'eau. Si vous voulez faire un petit peu plus de renfort. Et voilà, 45 secondes. Le deuxième mouvement, pour travailler l'antagonisme du biceps, ça va être le triceps. Donc, on va ramener son coude, comme ceci, derrière. Ok ? Et là, on va venir tendre. Donc, l'épaule ne bouge pas. On fixe bien au niveau de ses épaules. Et c'est parti pour 45 secondes. Donc, on ouvre ses épaules. On tire les coudes derrière. Hop ! Et sens. Ouvrez bien vos épaules. Allongez votre dos. Et on tend bien jusqu'au bout. Et on tend bien jusqu'au bout. Donc, vous avez bien fixé vos épaules. Tirez les coudes derrière. Et on ramène simplement la main vers l'épaule. Aspirez, soufflez. Et top ! Le prochain mouvement, on va travailler au niveau du dessus de l'épaule. On part avec les bras comme ceci, on va venir pousser, voilà, sur l'extérieur. Donc, on inspire, on donne de la force à ce mouvement en poussant. Comme si vous aviez deux gros goudins de chaque côté. Et hop ! Pousse ! C'est pas fou ! Donc, sur 45 secondes, inspirez et soufflez. Presse sur l'extérieur. Inspire. Voilà, donnez de la force au mouvement sur l'extérieur. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Là, on relâche. Et là, on presse. Et relâche. Et presse. Donc, vos coudes abrivent maximum à la hauteur de vos épaules. Pas plus haut. Inspire. Et souffle. Alors, les genoux très légèrement relâchés. On est au ganache. Donc, neutre au niveau de votre dos. Vous avalez légèrement votre nombril et verrouillez légèrement votre périnée. Et on relâche. On va faire le mouvement contraire. C'est-à-dire que là, on poussait sur l'extérieur. Là, on est là. On va venir presser. On serre. On presse. Comme si vous aviez un ballon sous votre bras. Vous partez de là. Et là, souffle et presse. Inspire et souffle. Presse. Allez, pressez bien. Relâchez. Presse. Et on donne de la force au mouvement en serrant. Travaille sous les bras. Inspire et souffle. Et on est toujours neutre au niveau de son entre-dos. Les genoux sont légèrement relâchés. Et presse. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Baissez bien vos épaules. Ne montez surtout pas vos épaules. Vous ne pouvez pas sentir au niveau de votre cou ce genre de mouvement. Et top. Le prochain mouvement. Toujours pour travailler nos bras. On place les bras comme ceci. Vous baissez au niveau de vos épaules. On va venir faire des petits cercles dans un sens. Et ensuite, des petits cercles dans l'autre sens. Les épaules et les bras sont sur la même ligne. Et on va faire des petits cercles dans un sens. Genoux relâchés. Un autre niveau de votre dos. Serrez vos fessiers. Avalez votre nombril. Verrouillez votre périnée. Ok. Dans l'autre sens. Venez relâchés. Prochain mouvement pour travailler à la fois ses triceps et le haut du dos. On se place. Donc, les genoux relâchés. Les coudes en direction du plafond. Je vous mets le profil et je me remets plus basse. Donc, les coudes dirigés vers le plafond. Et on tend. Ok. Donc, les épaules bien relâchées. Les épaules, vous les tirez dans les poches arrières de vos talons. Coude vers le plafond. Et on tend. Ok. On va travailler cette partie. Allez, c'est parti. On se place. Coude vers le plafond. Et on tend. On souffle. Fixez bien vos épaules. Aspire en basse. Souffle en tendant. Allez, viens jusqu'au bout de votre mouvement. Relâche. Et temps. Et là, on contracte. C'est en tendant que l'on contracte ce muscle. Et vous relâchez. Vous relâchez un petit peu vos bras. Vous secouez. Balancez un petit peu avant, arrière. Il travaillez-vous un petit peu aussi. On prend une petite partie cardio. Donc, dans un premier temps, ça va être petit footing. Ok. Les placements à droite, à gauche. Sur le côté. De l'autre côté. D'accord. C'est parti. Allez, mon petit footing. Alors, si vous ne pouvez pas courir, hop, c'est marche rapide. On se déplace à droite, à gauche. On se déplace à droite, à gauche. En diagonale. Très bien. De l'autre côté. Et on ralentit. On relâche. On relâche. On relâche. C'est fini. Donc, on a bien travaillé les bras. On va travailler maintenant au niveau de son dos. Donc, on va venir se placer, comme ceci. Donc là, on allonge bien. Les genoux sont relâchés. Vous avalez votre nourrit pour protéger votre dos. Et là, on va venir tendre, tirer, tendre et tire, tendre et tire. Allez, c'est parti. Donc, on se place. Les genoux sont fléchis. Le bassin des épaules sur l'UMAX. On inspire et souffle. Alors, il faut bien serrer au niveau de vos abdos pour ne pas sentir justement votre dos. Soufflez bien. Aspire, tendre, tire, souffle. Et top. Le mouvement suivant. On se place à nouveau comme ceci. On est toujours dans enfancement au niveau du dos. Donc, vous poussez bien votre coccyx vers le plafond. On tire ses coudes derrière. Ok ? Et temps avant, derrière. Les deux jambes sont fléchies. On pousse son coccyx vers le plafond. On tire ses coudes derrière. On fixe bien au niveau de ses épaules et devant. Donc, devant, on va chercher loin. D'accord ? Et elle souffle. Mais les épaules sont toujours fixées. Donc, on inspire. Et souffle. Et inspire. Et inspire. Et souffle. Et top. Le prochain. On part de là. Ok ? Et on va monter. Un peu comme si vous étiez en train de voler. Donc, toujours le dos plat. On allonge. On pousse son coccyx vers le plafond. On avale son nombril. On part avec les bras en bas. Et on monte de côté. Vous pouvez également faire ça avec des lestes, des altères, si vous voulez. Avalez bien votre nombril. Ferrouillez, périnée. Allongez votre dos. Vous avez vu la tête. Et dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, on ne laisse pas tomber. On n'est pas non plus en extension. Dans le prolongement de la colonne vertébrale. On revient. On va sur les cuisses. On revient et on déroule. On travaille au niveau aussi le son dos. Toujours. Alors, on va ouvrir un petit peu plus. Placez les mains sur les épaules. Et là, on va venir faire des dos ronds. Donc là. Dos ronds. Et donc là. Quand on a dos plat, on va vraiment chercher à allonger la tête. Et on pousse. On cherche vraiment l'allongement au niveau du dos. Donc, dos ronds. On contracte ses atouts. On avale son nombril. On verra son pâtir. Mais on ramène la compétrie. Donc là, on vient à allonger. Allez, on y va. On commence par dos plat. Dos ronds. Souffle. Et inspire. Tirez les épaules en arrière. Allongez votre dos. Dos ronds. Dos plat. Dos ronds. Et on avale son nombril. Et dos plat. Dos ronds. Dos plat. Dos ronds. Dos plat. Dos ronds. Dos plat. Dos ronds. Dos plat. Et on vient à dérouler. On reprend la partie cardio. OK. Où on va venir faire des chassées. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Allez, c'est parti. OK. Avant. Arrière. Sur place. Des petits sauts. Et on souffle. Côté. Dégagez. Voilà. À droite et gauche. Et on relâche. Cette fois-ci, on va venir travailler la taille. On relâche au niveau des genoux. À droite. À gauche. À droite. À gauche, en essayant de se grandir pour bien faire travailler sa taille. Et c'est parti. Les genoux relâchés. Allez, soufflez bien. Allonger. Allonger. Donc, c'est là que ça se passe. Le bassin ne bouge pas. On verrouille son périnée. On engage ses atelots. Et on relâche. Toujours sur un travail de la taille. OK. On place ses bras comme ceci. Le bassin ne bouge pas. Et je vais aller là, cette fois-ci, chercher sur le côté. D'un côté et debout. Comme si on pouvait pousser le mur. Alors, les bras, vous pouvez les mettre là. Vous pouvez également les mettre comme ceci. À partir du moment où c'est là, ça bouge. Vous pouvez vous sauver les nez. On engage les abdos. Hop. Et à droite. Et à gauche. Et on n'oublie pas de souffler. Protégez votre dos. Avalez votre nombril. Vous pouvez sentir que ça chauffe à ce niveau-là. Si vous mettez vos mains, vous sentez bien que c'est là que ça travaille. Et on revient. Alors, toujours sur un travail de taille. Là, on va faire des rotations. Ok. Donc là, ça ne bouge pas. C'est à partir de là. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous le sentez bien comme ça. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez mettre aussi vos mains sur vos épaules. Sinon, on peut allonger le bras. À partir du moment où c'est votre train qui travaille. Mais si vous avez mal au bras, par exemple. Et c'est dur pour vous. Déjà, de travailler au niveau de vos bras. Et bien, soulagez. Mettez comme ceci. Ou comme ceci. Et vous faites la rotation. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un petit peu plus loin. Au niveau de vos bras. Allongez bien votre dos. Soufflez. Et on revient. On relâche tout. On reprend une petite partie cardio. Et ensuite, on viendra pour travailler. Donc, nous, j'en ai d'autres. Et nous, j'en ai dos au sol. Ok. Allez, petite partie cardio. On reprend. Petit footing. Et ça peut être marche rapide. On revient avant-arrière. Très bien. Sur place. Avant-arrière. Et sur place. Et c'est fini. Soufflez bien. Relâchez bien. Soufflez. Récupérez. Soufflez à fond. Encore, bien entendu, à s'hydrater assez régulièrement. Le prochain. Donc, si vous n'avez pas trop d'équilibre, prenez une chaise. Vous mettez une chaise à côté de vous. Ok. On va être sur la jambe fléchie de terre. Et on va venir tendre cette jambe. Ok. Travaille au niveau du poids de l'essai. Donc, travaille également des muscles posturaux. Puisqu'on est en équilibre. Alors, ne jetez pas votre jambe. Vous l'attendez bien jusqu'au bout. En petit flex. On serre ses abdos. On verrouille son périnée. On regarde loin devant soi pour tenir son équilibre. Notre niveau du dos. On revient. Relâchez un petit peu. Et on remplace pour l'autre jambe. Fléchie. Amène le genou au niveau de la hanche. Tend. Donc, si c'est moyen au niveau de votre équilibre. Malgré que vous soyez bien concentré sur un poids. Que vous ayez verrouillé votre périnée. Que vous ayez engagé vos abdos. Prenez une chaise. Des fois, c'est juste psychologique. On a juste besoin de poser le petit doigt sur la chaise. Pour que d'un seul coup, on ait l'équilibre. Soufflez en tendant. Soufflez toujours dans les formes. Donc là, les formes sont vraiment contents. Vous les sentirez un peu au niveau de la cuisse. Et on revient. Relâchez un petit peu vos cuisses. Parce que ça change bien. Donc, quand on va travailler le quadriceps, on va venir travailler son antagonisme. Le... Le... Le petit doigt au jambier. Et... En ramenant talons-fesses. Alors, on est légèrement en appui sur cette jambe. On amène pointé derrière et ramène talons-fesses. Donc, on souffle en ramenant la jambe. Notre niveau de votre dos. Les épaules dans les poches arrières de pantalon. Donc là, on travaille d'une manière individuelle chaque groupe musculaire. Dernier de ce côté. Relâchez un petit peu. Ok. On change. Déjà, réflexion sur cette jambe pointée. Et on ramène talons-fesses. Je... La femmee pointée northe. Coll Company sont quand même deuxième. C'est un petit peu. Donc, on fait un petit peu plus. Et on compte les épaules. Et on traite. Alors, on fait un petit peu plus. On a fait un petit peu plus. Il ya�èrement, on fait un petit peu plus. Il y a un petit peu plus chaud. A72 dependant. le dos bien droit, regardez-moi devant vous, vous travaillez également vos muscles posturaux, parce que mine de rien, il va falloir rester en équilibre et dans la même position. Voilà, terminé, étire un petit peu ensemble, voilà, ce genre de petits mouvements, on reprend en petite partie cardio, et d'ailleurs dans notre petite partie cardio, on va faire ce genre de mouvements en ramenant le talon, ce qui permet aussi d'en tirer nos ischios jambes. Et si vous ne voulez pas courir, vous ne pouvez pas, ok, bah vous adaptez, simplement en faisant comme ceci. Et vous relâchez. Alors, le petit peu en bas, vous prendrez votre tapis. Vous viendrez vous coucher sur le côté. Alors, vous n'oubliez pas, chaque fois, on reprend les bonnes positions, on vous étudie, point de pied, bassin, épaules, tête, bras. Le poids, soit il est tendu, soit il est touché. On va venir ramener ces deux jambes à la hauteur des hanches, ok, et on va venir monter pendant 45 secondes, le joueur à la hauteur de la hanche. Et on va cibler vraiment ses parties, moyens fessiers. Donc, on donne de la force à son mouvement en poussant vers l'extérieur. Quand on revient, on ne laisse pas tomber sa jambe. Alors, soufflez bien. 45 secondes, on relâche. Bon, vous prenez un pied, vous prenez un pied, hop, on ramène ses pieds devant, et ensuite de l'autre côté. On replace, d'accord, point de pied, bassin, épaules, tête. Ensuite, on ramène ses deux genoux à la hauteur des hanches. Et on monte jusqu'à la hauteur du bassin et on cible bien cette partie. Voilà, soufflez, repoussez. Alors, ne laisse pas tomber. Ensuite, la cadence. Et on se replace. On revient. On revient. On va le faire pivoter. On se replace. Gainage sur le coude. Donc, là, c'est bien votre truc pour votre tricot. On le met la tête. Les deux genoux sont précis. Hop. Le bras, le bras, soit comme ceci, soit comme ceci, soit comme ceci. Allez, on ferme le coude. Et on reste. Voilà, soufflez, soufflez. Allez, 10 secondes. Là, c'est un souffle. C'est de tenir vraiment jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, votre nombril, le relâche à l'âge. Bien, tout fini. Hop. Alors, je sais que ceux-là sont un petit peu difficiles. Bien sûr, le coude. Sur le bras, votre bras travaille ici. Mais essentiellement, vous adouez. Donc, c'est pour ça que vous pensez à bien gagner. Vous décollez. Donc, coude d'épaule sur le même axe. Et on reste, on souffle. Respirez bien, respirez bien. Restez en gainage. Ne relâchez pas votre dos. Ne relâchez pas vos abdos. Ramenez bien votre coccyx entre vos deux fessiers pour ne pas tomber. Et vous allez doucement relâcher. Alors, on a fait un gainage sur le côté. OK? Là, on va venir le faire. Alors, je vous donne plusieurs possibilités. Soit, vous êtes sur les mains et sur les pointes de pied. Ne relâchez pas votre dos. Un autre niveau de votre dos. Vous tirez bien vos épaules en arrière. La tête dans le plongement de la colonne vertébrale. Si vous ne pouvez pas faire ce genre de mouvement, vous pouvez faire la demi-plange. Soit comme ceci, soit sur les coudes. OK? Là, pareil. On ne relâche pas son dos. Hop! On est dans cette position. On ramène bien sous coccyx en soi de ses deux fessiers. La tête dans le plongement de la colonne vertébrale. Et on y va. Allez, on se place. Épaules, poignées sur le même axe. Soufflez. Avalez votre noeud. Vous êtes sur les points de pied. Soit comme ceci. Soit vous êtes comme ceci. Soit comme ceci. OK? Ne relâchez pas votre dos. Je vous le dis. Avalez bien votre noeud. On ramène ses genoux. On va lâcher un petit coup. Fessiers sur les talons. Soufflez. Allez. On reprend une petite partie cardio. Et après, ses abdos. Allez. C'est parti pour notre petite partie cardio. Hop! Au cours. Au cours. On se déplace. À droite à gauche. Côté. Allez, on passe. Côté. Côté. On revient. On ouvre. On ferme. Jumping jack. Et on revient. Allez. Soufflez. Soufflez bien à fond. Soufflez à fond. Soufflez à fond. On ouvre sur son tapis. On vient dérouler son dos. On installe son dos. Son bassin. Ses épaules. Et sa bouche. On ramène ses deux genoux. Les deux jambes sont fléchies. On avance son oebril. On ramène son buste. Si vous avez des problèmes de cervicale, la tête reste tout seul. Les coudes ouverts. Ok? Et là, je vais me faire. Ça s'appelle type de top. Sans ramener sa long-pèce. D'accord? J'éloigne mon pied. Alors, votre périnée bien verrouillée. Vos abdos engagés. Avalez votre nourriture. Ouvrez les coudes. Surtout pas ça. D'accord? Ouvrez les coudes. La tête repose dans vos mains. Et n'oubliez pas la respiration. J'inspire. J'expire. Donc, le menton sur la même ligne à peu près que vos genoux. Vous n'êtes pas complètement le menton vers le plafond dans cette position. Mais légèrement ramener. Pensez que vous avez une grosse pomme là sous votre menton. Et qu'elle tient sous votre menton. Soufflez bien. Ah! C'est fini. Le deuxième. On tend. On fléchit. On tend. Donc, les coudes toujours ouverts. Ou la tête au sol. Si vous avez la tête au sol, placez vos mains de chaque côté. Plus vous allez bas, plus vous travaillez vos abdos, plus vous travaillez vos abdos, plus il va falloir rester en gainage. Vous périnez, vous verrouillez, vous ramenez. C'est comme si vous vouliez aspirer l'intérieur de vos cuisses, avaler votre nombril. Soufflez. Et on y va sur deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 et vous relâchez. Le prochain qui va cibler plutôt la partie basse de vos abdos. Si vous avez une serviette, vous pouvez très bien mettre une serviette ou un coussin sous vos cuisses. Je trouve que c'est plus efficace et on sent nul mouvement. On place les bras comme ceci de chaque côté. Vous allez venir enrouler comme ceci le bas du dos. Ça peut être aussi comme ceci. Vous décollez vos fessiers du sol. Ça ne doit pas tirer sur votre dos. Si ça tire sur le dos, vous ramèneriez simplement les jambes comme ceci. Et sinon, vous venez enrouler le bas du dos. Soufflez, inspire. Ça peut être aussi avec la tête au sol, comme ceci. Soufflez, inspire. Soufflez, inspire. C'est parti. C'est parti. Alors, pointe et flex. Donc, on accentue vraiment son mouvement en poussant vers l'intérieur. Et pointe et flex. Donc, on travaille également au niveau de sa cheville, donc de ses mollets avec le point flex. Mais on presse. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est placer votre main. Ça va accentuer le travail de l'adducteur. Inspire, sourire. Là, je pose une légère résistance avec ma main sur l'intérieur de la cuisse. Et c'est fini. OK. On change de jambe. Tasez. Hop. Pointe extérieure et revient en flexant l'intérieur. Et si vous l'entendez, le travail va vous opposer une légère résistance avec votre main sur l'intérieur de la cuisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on relâche. Et puis, on va venir faire quelques petits étirements pour finir. Donc, vous ramenez vos deux genoux vers votre buste. Soufflez bien. On vient prendre une jambe. Et puis, on attrape sa pointe de pied. Ça peut être les mains derrière la cuisse, le mollet et la cheville. Si on peut attraper sa pointe de pied, on attrape sa pointe de pied et on songe. Et on songe. On revient. On étire ses adducteurs. On va venir amener ses mains à l'intérieur. Les cuisses de pousser sur l'extérieur. Restez, soufflez, repoussez légèrement sur l'extérieur. On ramène sa cheville sur la genou. On va venir étirer ses fessiers. On va chercher l'extérieur, intérieur-extérieur de la cuisse. Et on ramène le plus près possible de son buste en souffle. Les épaules sont relâchées au sol et la nuque allongée. On va changer. On va bien sauter. Et on relâche. On va venir pivoter sur le côté et vous ramenez ta l'autre fesse. L'autre jambe est bien tendu, allongé, ta l'autre fesse. Et on étire, soufflez bien. Ok. On progressiste. Et puis, on va venir pivoter de l'autre côté. On va mettre ta l'autre fesse. Merci. On revient. On revient ce soir. Tendez vos deux jambes. Inspirez, montez sur les ischios. Soufflez. Relâchez bien les épaules, votre dos. Regardez vos points de pied. Relâchez, soufflez, soufflez, soufflez. C'est en soufflant que vous n'allez pas lâcher. On revient. Allez, on pivote. On ramène. Jambes tendues. Votre pied au niveau de votre genou. Vous attrapez votre genou par l'extérieur. Vous ramenez votre genou vers l'intérieur. Et vous pivotez, vous regardez par-dessus votre épaule. On va rester, soufflez. On revient. Et on va changer de côté. Montez sur vos ischios. Ramenez votre genou vers l'intérieur. Où pivote. Regardez par-dessus votre épaule. Et on revient. Voilà, vous rassemblez vos deux pieds. Poussez les fesses vers le plafond. Relâchez votre buste. Vous amenez votre main droite à l'extérieur du pied. Et vous prenez votre bras. On ramène de l'autre côté. Et on revient. Or de rond. Étirez. Vous relâchez votre coude sur le côté. Vous étirez en même temps votre tête. Inspirez. Soufflez. Et relâchez le coude. Étirez la tête. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Inspirez. Et tirez. Soufflez. Inspirez. Et tirez. Expirez. Relâchez le coude. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Vous a mis en pleine forme pour toute la journée. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Alors, très bientôt. Velez. Velez-vous. Re holder. . App ДВ. Merci.